Je vais toujours penser long terme, toujours, ok ? Et si tu penses comme ça, forcément ça va changer tes décisions, tu ne prendras pas les mêmes et tu seras là sur le long terme. Tu vas voir, il y a des gens, ils viennent, ils disparaissent, tu vois. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien de plus à la fin. N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, les gars. C'est comment ? Pourquoi vous ne voulez pas vous abonner ? Donc abonnez-vous, les gars. Ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être motivé, déterminé, à tout péter cette année. Tu as ton description pour pouvoir aller plus loin, ok ? Moi, j'ai réussi à le faire, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi à Ivry, dans le quartier de Pyramide, ok ? Donc arrête de chialer, arrête de te plaindre, arrête de te dire, oui, je ne suis pas né sur la bonne étoile, arrête de chialer, ok ? Si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut réussir à le faire. J'ai lancé mon premier lancement, c'était sur le saxophone en 2016. 2016, toujours le gars. Chaque vidéo, il n'hésite, il ne sait plus. 2016, 17 ? Ok, donc 2016, j'ai fait mon premier lancement, j'ai fait 20 000 euros en une semaine, je t'explique tout ça dans un masterclass, c'est offert juste en dessous si jamais tu veux en savoir plus. Et sinon, passons directement au sujet de la vidéo. On va voir ensemble les 9 règles sur l'argent que je suis. L'argent, c'est comme dans tous les gars, c'est un game. Et si tu ne connais pas les règles, c'est sûr que tu ne vas jamais t'en sortir. Et c'est pour ça que 87% de la population ne s'en sort pas, parce qu'on ne t'apprend pas les règles à l'école. Ça, je pense que tu l'as capté. Au moment donné, tu es allé à l'école, à un moment donné, il y a eu un cours. Oui, alors, les enfants, calmez-vous, calmez-vous. On va voir les règles sur l'argent pour que vous puissiez vous enrichir. Non, ça n'est jamais arrivé ça. Non, ce que tu es arrivé, ça arrive. On va voir ensemble aujourd'hui, contrôle surprise d'ailleurs. Tiens, je viens juste d'y penser. Contrôle surprise, on va voir ensemble les produits en croix. Ok ? Donc, sortez vos stylos, vos cahiers. Vous me rangez vos trousses, tout ça, là, machin. Je les connais. Jonathan, monsieur Hachi, je rangeais cette ticket au t-shirt, là. Ok ? Monsieur Hachi, vous sortez. Vous sortez de la classe, monsieur Hachi. Vous sortez de la classe. Voilà, c'est comme ça que je faisais pour pouvoir esquiver les contrôles. Mais ça ne marchait pas. Parce que quand je sortais, elle me disait Et vous aurez zéro à ce contrôle. Chachi. Je suis en train de faire le bordel. Mais moi, non, mais on va jouer, comment ça ? Anyway, on s'éloigne du sujet, les gars. Les gars, on s'éloigne, vous me dites rien, les gars. Ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, là. J'ai compris très tôt que l'école n'était pas faite pour moi. C'est-à-dire, j'étais là. Moi, je croyais que c'était pour mettre de l'ambiance. Je crois qu'on allait à l'école, c'était pour mettre de l'ambiance. Et les filles aussi. Mais sinon, le concept d'apprendre, ne comprenez pas, ne comprenez pas. Pas compris, pas compris vraiment. Donc, première règle que je suis sur l'argent, c'est j'essaie toujours d'en apprendre plus en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que dès que j'en apprends, je vous le partage, je vais le mettre dans mes vidéos. Mais j'essaie toujours d'en apprendre plus. Tu vois, il y a trois catégories dans l'argent. C'est comment avoir l'argent, attirer l'argent. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. C'est ça seulement les stratégies qu'il utilise. D'ailleurs, dans Influenceurs 2.0, je te partage toutes les stratégies pour pouvoir justement attirer cet argent-là. Bref, ce n'est pas le sujet. Première étape, comment avoir l'argent, comment l'économiser et comment le faire fructifier. Donc, j'essaie toujours d'en apprendre plus. C'est même le rapport avec le temps, l'argent, etc. Comment les riches font, comment ils gèrent leur argent, comment ils pensent. Donc, ça, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et plus j'en apprends, forcément, plus je ressors mon richeur. C'est un peu ça. Après, c'est de la pratique. C'est comme les échecs. Si jamais tu joues plus, tu as joué aux échecs plus souvent que moi, il y a de fortes chances que tu sois meilleur que moi. Si au Uno, tu as saigné le Uno, il y a de fortes chances que tu me plies, bien que je ne vais pas me laisser faire. Toi, tu crois quoi toi ? Toujours un plus 4 qui sort, tu n'es pas prêt. Mais tout ça pour te dire que c'est comme dans tous les games, plus tu vas avoir la connaissance et plus tu vas pratiquer, plus tu seras meilleur dedans. Et c'est pareil pour l'argent. Donc, j'essaie toujours d'en apprendre un maximum sur l'argent. Deuxième règle que je suis au niveau de l'argent, c'est que je ne suis pas un hater de l'argent. Les gens sont des haters de l'argent et ne comprennent pas pourquoi l'argent ne vient pas à eux. L'argent, c'est la racine du mal. L'argent est mal acquis. L'argent est sale. En fait, c'est comme si tu vas en date avec une meuf, une meuf qui est sportive, qui s'habille bien et tout, qui se maquille. Et toi, tu arrives en date et tout, et tu dis, moi, je n'aime pas les meufs qui s'habillent comme toi. Je n'aime pas ça. Je trouve que trop sexy. Non, je n'aime pas. Non, je préfère quand tu as une tunique. Je préfère que c'est mieux. Je n'aime pas les filles qui mettent du maquillage. Je n'aime pas les filles qui font du sport. Qu'est-ce que la meuf va faire ? Elle va dire, écoute, si jamais tu n'aimes pas, j'irai avec quelqu'un qui aime. Voilà, tout simplement. C'est exactement la même chose pour l'argent. Si tu n'aimes pas l'argent, je vais dire avec quelqu'un qui aime l'argent. Troisième règle que je suis, c'est comment faire pour pouvoir multiplier mon argent. Ça veut dire, c'est le jeu, c'est le double game là, comme ils disent l'américain. C'est vraiment genre, comment je peux faire pour multiplier l'argent ? C'est une règle que je suis. Ça veut dire que quand j'ai l'argent, je ne dis pas comment je peux le dépenser, ce qui est la phrase que 87% de la population se disent, et même ceux qui gagnent de l'argent. Parce que je te dis, il y a trois étapes. Il y a capacité à gagner de l'argent, capacité à l'économiser, et capacité à le faire fructifier. Donc, il y en a qui sont dans la première case, qui savent comment gagner de l'argent, mais ils ne se posent pas la question comment l'économiser, comment l'utiliser. Non, ils ont la même question que les gens qui sont pauvres. Ils se disent, quand ils gagnent de l'argent, comment je vais pouvoir le dépenser ? Comment je vais pouvoir enrichir tout le monde sauf moi ? C'est à ça qu'ils pensent. Comment je vais pouvoir enrichir Dior ? Comment je vais pouvoir enrichir tout le monde sauf eux ? Donc moi, je pense comment faire pour pouvoir multiplier cet argent ? Où est-ce que je peux le placer ? Comment je peux faire ? Est-ce que je dois investir en moi parce que je suis un obstacle ? Je ne sais pas comment faire pour dépasser cet obstacle-là. Est-ce qu'il y a une formation qui se vend pour pouvoir passer cet obstacle-là et me permettre de grandir et gagner encore plus d'argent ? Est-ce qu'il y a un coach qui peut m'aider ? Est-ce que je peux placer cet argent dans l'immobilier ? Est-ce qu'il y a un bon deal, etc. C'est comme ça que je réfléchis. Quatrième règle que je suis, c'est que l'argent n'aime pas s'ennuyer. C'est-à-dire que si jamais tu laisses ton argent en banque, toi, tu crois que ton argent, il reste comme ça, il est en banque ? Non. À partir du moment où tu mets ton argent en banque, il est déjà parti sur le marché. La banque, elle utilise ton argent. Si toi, tu ne sais pas l'utiliser, eux, ils savent comment faire. Donc, ton argent, quand tu le laisses en banque, ils l'utilisent. Hop ! Ils le font fructifier. Boum boum. Normal. Donc, l'argent, en fait, va toujours aller avec des gens qui savent comment l'utiliser. Donc, l'argent n'aime pas s'ennuyer. C'est comme les femmes. Si jamais tu es avec une femme, elle s'ennuie avec toi, bon, elle va partir. L'argent, c'est fait pour circuler. L'argent doit circuler. Il n'est pas à toi, genre, ah, non, c'est à moi, non ! Non, 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 non ! Il ne bouge pas. Même quand tu crois qu'il ne bouge pas, qu'il est sur ton compte en banque, il est déjà parti. Cinquième règle que je suis, c'est que je n'augmente pas mon train de vie. L'argent que je gagne, c'est ou pour réinvestir dans mon business ou pour pouvoir faire grossir mes actifs. Tout simplement. Ou chercher des actifs pour pouvoir investir et pouvoir faire grossir. L'objectif, c'est quand même d'atteindre les 30K en revenu passif. Donc, on n'y est pas encore, les gars. Donc, non, je ne montre pas mon train de vie. Non, tu ne me verras pas avec une Lamborghini derrière moi ou en train de rouler une Lamborghini que j'ai louée. Non. Le jour où tu vois ça, c'est que je suis arrivé au 30K. Ou peut-être avant. Peut-être 30K, ça prend du temps, les gars. Soit vous, vous êtes là, vous rigolez, vous déposez votre argent. Quand tu vas rentrer dans le délire de l'investissement, je l'ai déjà dit, quand tu mets un million placé à ne serait-ce que 10% et 10%, c'est quand même, c'est beaucoup 10%, les gars. 10%, ça te fait 8000 euros par mois. À bon entendeur, salut. Alors, si jamais à chaque fois qu'il y a un centime qui rentre, tu es en train de le dépenser, c'est sûr qu'on ne va pas s'en sortir. Donc, je n'augmente pas mon train de vie, je fais grossir mon business, ça veut dire que je prends des gens pour pouvoir m'aider encore plus dans l'équipe, pour pouvoir faire encore plus de choses, tout simplement. Et ou je mets de côté, ou j'investis en moi, ou je mets dans des actifs. Non, je ne mets pas de côté en plus, ce que je dis ça, je ne mets pas de côté. C'est ou j'ai une petite réserve, voilà, au cas où, parce qu'on ne sait jamais dans le business, et je réinvestis en moi ou dans les actifs, ou dans mon business. Septième règle que je suis, et je pense que je suis l'une des rares personnes à suivre ça, c'est que je suis en mode liberté financière. Donc, je vais en parler juste un petit peu avant dans le point précédent. C'est que je cherche la liberté financière, ça veut dire que mon objectif, c'est d'atteindre les 30K en revenu passif. Donc, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, parce que du coup, ça demande beaucoup d'argent à être placé. Donc, moi, je suis en mode revenu passif, donc ça veut dire que je suis en mode investissement. Si j'ai de l'argent, c'est pour pouvoir l'investir, faire grossir un maximum des actifs pour pouvoir avoir des revenus passifs. OK ? Donc, méfiez-vous, les gars, tout le monde ne devient pas millionnaire en cinq mois ou un an. OK, les gars, ça, il y a des exceptions, c'est vrai, mais ne prenez pas des exceptions pour des généralités. Ça, je vous le dis, ça, les gars. Ça, ça tombe bien, ça vient de me passer par le crâne. Tu vois, ça ? Parce que des fois, j'ai l'impression que les gens perdent la réalité. Vous ne devenez pas millionnaire en un an. C'est rare. Il y a des gens qui arrivent à le faire, mais c'est rare. Déjà, vise les... J'allais dire les 10K, mais déjà, commence par 2K. Vise 2K par mois. Une fois que tu as atteint 2K par mois, vise 5K par mois. Après, vise 10K par mois, etc., etc. OK ? Mais ne pensez pas en mode 0, 1 million. Non, les gars, vous n'allez jamais y arriver, clairement. Il faut faire les choses progressivement. OK ? Il y a des exceptions, mais voilà, ils étaient peut-être, ils étaient là au bon endroit, au bon moment, au bon truc. Dis-leur de refaire exactement la même chose l'année précédente, l'année qui suit. Tu verras que non. Et ça, c'est pour tout le monde. Dis à Bill Gates de refaire un autre Microsoft. Non, dis à Steve Jobs de refaire un autre Apple. Voilà, c'est des trucs, voilà, c'est être au bon endroit, au bon moment, etc. Donc, si c'est ton tour, tu arrives à le faire, boum, en une année, tant mieux. Mais juste déjà, l'objectif, c'est de les atteindre. OK ? L'objectif même déjà, c'est de changer ta vie. Voilà, c'est tout. Tu as juste le fait que tu puisses être libre, voyager où tu veux, quand tu veux, avec ton propre business, travailler de chez toi et être libre, c'est-à-dire peut-être 2, 3 cas par mois, tu vois, déjà, déjà, ta vie, elle a changé. Il y en a plein qui vont même s'arrêter là parce qu'ils n'ont peut-être pas envie de mettre les sacrifices pour aller jusqu'à 10 cas, 20 cas, 30 cas, etc. Mais arrêtez de croire que c'est facile. J'essaie quand même de le transmettre, même dans mes interviews, ce n'est pas facile. OK ? Même si les gens, ils ont des gros résultats, ce n'est pas facile. Et ça prend toujours plus de temps que ce que tu aurais voulu que ça prenne. Septième règle que je suis par rapport à l'argent, c'est que je me focus sur moi-même. Ça veut dire que je ne me compare pas aux autres, je me focus seulement sur moi-même. Comment faire mieux que le mois dernier ? Comment être une meilleure version de moi-même que le mois dernier ? Je me focus uniquement sur moi-même. C'est rare que je regarde ce que font la concurrence, par exemple. Je ne m'intéresse pas, en fait. Je suis l'un des gars, je pense que les gens qui me connaissent dans le game, moi, je suis au courant de rien. Je ne sais même pas ce que les autres font, en fait. Je fais juste ce que j'ai à faire et je regarde juste est-ce que c'est mieux que l'année dernière ? Est-ce que les gens ont pu s'adhérer, etc. C'est juste ça. Je me renouvelle, je ne me regarde pas, je ne regarde pas ce que les gens font. Huitième règle que je suis, c'est l'effet de levier. Alors, l'effet de levier, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me permettra d'avoir un effet de levier le plus important en termes de temps et d'argent que je peux atteindre en faisant une action. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que le temps passe super vite. Moi, j'ai commencé le business assez tard dans ma vie. Je ne l'ai pas, je n'ai pas commencé à 16 ans, 17 ans ou 14 ans comme j'ai entre le… En tout cas, je n'ai pas commencé à 14 ans, tu vois ? Ni à 16 ans, ni à 17 ans, ni à 18 ans, ni à 19 ans, ni à 20 ans. J'aurais bien voulu, mais voilà, je n'avais pas le mindset, sûrement. Sûrement, c'est même sûr. Je ne savais même pas que ça n'existait. Je ne savais même pas que ça existait, en fait. Je suis bien content parce qu'il y a des gens qui disent, les gens vont te du rêve. Ben oui, mais moi, j'aurais bien été content qu'on me vende du rêve et qu'on me dise oui, c'est possible. Comme ça, au moins, moi, dès qu'on me dit c'est possible, si c'est possible, je vais le faire. Ça, c'est la mentalité des vrais bonhommes. C'est possible, mais attends, ce n'est pas dangereux, mais ce n'est pas dangereux. Trop de questions, les gars. Tu as tout en description où tu vas aller plus loin et passer à l'action. Là, tu sais, maintenant, tu regardes mes vidéos, tu es conscient de ça. C'est une chance, mon gars. Je ne sais pas quel âge tu as, mais c'est une chance pour toi de voir cette vidéo-là et de prendre conscience. OK, c'est possible. Maintenant, il faut juste que tu prennes tes coronets et que tu passes à l'action. OK ? Tu as un financeur 2.0, c'est un prix super accessible. Tu as tout le contenu pour pouvoir te lancer et faire de l'argent cette année. Maintenant, sinon, continue comme ça, ta vie comme elle était, comme ça, elle sera comme elle était hier et elle sera pareille comme dans le futur. Il n'y a rien qui va changer. Et ne pense pas parce que tu regardes des vidéos gratuites sur YouTube. Les gars, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Arrêtez de croire que parce que vous regardez des vidéos sur YouTube, vous vous formez. Vous n'avez pas des stratégies, vous n'avez rien, vous n'avez pas des trucs étape par étape. Tu vas juste perdre du temps. Donc, du coup, pour revenir sur mon point, c'est vraiment, je cherche toujours à savoir quelle action je peux faire qui peut avoir le plus d'impact même sur le long terme, surtout sur le long terme. Quelle action je peux mettre aujourd'hui qui va avoir un impact sur le long terme. Je ne veux pas de one shot, de trucs, gagner de l'argent de deux mois, un truc, non. Un truc genre, même ça prend deux ans, trois ans, même quatre ans, je sais que voilà. Par exemple, YouTube, pourquoi je suis sur YouTube ? Parce que je pense long terme. Je ne pense pas gagner de l'argent que facilement, vite, rapidement. C'est ce que tout le monde cherche. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup attirés sur l'e-commerce, par exemple. Il y a moins de gens qui vont se lancer sur YouTube. Donc l'e-commerce aussi, ça déchire, ça ne pose pas de soucis. Mais je pense que les gens sont beaucoup attirés parce qu'ils se disent je vais gagner de l'argent rapidement. Et après, quand ils voient qu'ils ne gagnent pas rapidement, ils sont perdus, ils ne comprennent pas. Il y en a qui ont dû assister pendant un an pour pouvoir faire leur première vente, pratiquement un an. Tout ça pour te dire qu'il faut penser, ne fais pas des choix par rapport à gagner de l'argent rapidement. Quel est l'effet de levier le plus important ? Qu'est-ce que tu kiffes aussi ? Moi, par exemple, ma chaîne YouTube, je sais qu'on est là sur 10 ans, 20 ans. Ah oui, les gars. Vos enfants, vous regardez mes vidéos. Je te l'annonce direct. Et pourquoi je fais ça ? Parce que le temps, ça passe trop vite. C'est un truc de malade. On dirait, plus les années passent, plus c'est une blague. Il y a un coefficient, comme si quelqu'un était là, il y a un curseur, il rajoute, il accélère le temps en cachette. Toi, t'es là, il y a plus du curseur. On dirait que le temps va plus vite, quelqu'un a touché à quelque chose ou pas, là, j'ai là ? Non, c'est un truc de ouf. Franchement, le temps, ça me rend ouf. Et dernier point, du coup, je l'ai déjà abordé sur le point précédent, c'est je pense long terme et je ne pense pas à court terme. Jamais. Je préfère perdre de l'argent à court terme et en gagner plus à long terme que le contraire. Je vais toujours penser long terme. Toujours. Et si tu penses comme ça, forcément, ça va changer tes décisions. Tu ne prendras pas les mêmes et tu seras là sur le long terme. Tu vas voir, il y a des gens, ils viennent, ils disparaissent. Tu vois, depuis, par exemple, les gens qui étaient dans mon game, par exemple, il y en a, ils sont venus, ils ont disparu. Voilà. Parce qu'ils pensaient court terme. Quand tu penses long terme, tu ne viens pas, tu apparaîtes et puis tu redisparais. Moi, je suis ici, frère. Je t'ai dit, tes petits-enfants verront mes vidéos. Regarderont mes vidéos. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Voilà exactement les règles que je suis. Si tu as compté, tu as vu qu'il n'y en avait pas 10, mais j'ai envie de te dire, je fais ce que je veux. J'ai dit 10 parce que je trouve que ça sonne mieux que 9, tu vois. Donc, les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime parce que tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas parce que toi, tu veux faire tes propres règles. Vas-y, fonce, continue. De toute façon, tu as déjà super les résultats que tu as déjà aujourd'hui. Super. OK, donc les gars, vous avez tout en description si vous êtes allé plus loin. Tu es libre de pouvoir accéder à la masterclass où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine et tu es libre d'accéder à la formation Influenceurs 2.0 où je te montre exactement comment tu peux faire de l'argent avec Internet, YouTube, Instagram, tout ce que tu veux. Influenceurs 2.0, il y a toute mon expérience, il y a toutes les stratégies qui ont utilisées mes coachs et quand il y a des résultats, c'est dedans. OK ? Qu'est-ce que je vais te dire par rapport à ça ? C'est tout. OK, donc tu es libre de pouvoir y accéder. Sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. À un moment donné, les gars, vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas donné tout le contenu pour pouvoir réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada